Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à calculer l'inverse d'un nombre. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'inverse d'un nombre ? Eh bien, l'inverse d'un nombre, c'est lorsque par exemple vous avez 18, vous souhaitez connaître son inverse, eh bien vous divisez 1 par votre nombre, donc 18. Et l'inverse de 18, dans ce cas-là, c'est 1 dix-huitième. Si on prend un autre nombre au hasard, par exemple 3, l'inverse de 3 c'est 1 divisé par 3, donc 1 tiers. Donc ça, c'est l'inverse d'un nombre. Et ici, dans l'exercice, on nous demande, complète les égalités par un nombre décimal, puis complète le tableau. Donc la seule subtilité, en fait, c'est qu'on va devoir transformer nos fractions en nombres décimaux. Donc par exemple, pour le petit a, on a 2 fois, et on doit trouver un nombre pour obtenir 1. Donc ça, c'est très simple à faire parce qu'en fait, lorsque l'on a une multiplication d'un nombre pour obtenir 1, on doit le multiplier par son inverse. Donc ici, on va multiplier 2 par son inverse, c'est égal à 1 demi. 1 demi, c'est une fraction, on doit le transformer en nombre décimal, et 1 demi sous une forme décimale, ça nous donne 0,5. Donc on remplace, et ça nous donne 0,5. Même chose pour le B, on a 10 fois, on va multiplier par l'inverse pour obtenir 1. Donc l'inverse de 10, c'est 1 dixième. Et 1 dixième sous une forme décimale, ça nous donne 0,10. Donc 0,10. Petit c, on a 5 fois son inverse, ça va être 1 cinquième. 1 cinquième. Lorsque l'on divise 1 par 5, ça donne sous une forme décimale 0,2. Donc 0,2. 5 fois 0,2, ça nous donne bien 1. Petit d, moins 8 fois... Alors là, ça marche toujours, même pour les nombres négatifs, on multiplie par l'inverse. Donc l'inverse de moins 8, ça va être 1 divisé par moins 8. Alors là, le calcul est un petit peu moins évident à faire de tête, mais 1 divisé par moins 8, ça va nous donner 0,125. Donc, moins 8 fois moins 0,125. On voit bien que moins par moins, ça fait plus, et au final, on a un nombre positif, plus 1. Donc ça marche. Alors, pour le petit e, ça se complique un tout petit peu, puisque ici, on a un nombre qui est en dessous de 1. Donc notre fraction, ça va être 1 divisé par 0,4. Donc lorsque l'on divise par un nombre qui est inférieur à 1, en réalité, notre nombre, il va s'agrandir. Donc 1 divisé par 0,4, ça fait, sous une forme décimale, 2,5. Donc 2,5. Et on voit bien que 0,4 par 2,5, ça fait bien 1. Enfin, petit f, on a moins 0,01. Alors l'inverse de ce nombre, ça va être 1 divisé par moins 0,01. Lorsque l'on divise par 0,01, c'est comme si l'on multipliait par 100. Donc, en pensant bien à rajouter le signe négatif, ça nous donne, sous une forme décimale, moins 100. Et en effet, moins 100 fois moins 0,01, ça nous donne bien 1. Donc on en a terminé pour les formes décimales. La deuxième partie de l'exercice, elle nous demande de mettre sous un tableau, donc, ce que l'on vient de trouver. Et ça confirme ce que l'on disait au tout début de l'exercice. Pour multiplier un nombre par un autre nombre et obtenir au final 1, il faut multiplier par l'inverse. Donc à chaque fois, tout ce que l'on a trouvé dans nos exercices, c'est bien l'inverse des nombres. Et donc, on n'a plus qu'à compléter le tableau. Le petit a, l'inverse de 2, sous une forme décimale, c'est 0,5. L'inverse de 10, c'est 0,10 ou 0,1, c'est pareil. L'inverse de 5, c'est 0,2. L'inverse de moins 8, c'est moins 0,125. L'inverse de moins 4, c'est 2,5. Et l'inverse de moins 0,01, c'est moins 100. Donc on a trouvé tous les inverses qui nous sont demandés. Et on a terminé. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo.